Le 18 octobre dernier, M6 a donné le coup d'envoi d'Incroyable Talent 2022. La première émission a notamment été marquée par la performance incroyable de Ryan, un jeune homme de 15 ans qui a bouleversé tous les membres du jury, et en particulier Hélène Segarra qui a utilisé son Golden Buzzer, le propulsant ainsi directement en finale. Le 25 octobre, les téléspectateurs découvriront le deuxième numéro. Et, en cours d'émission, l'interprète dit Il y a trop de gens qui t'aimant a fait une révélation en ce qui concerne sa maladie comme on peut le voir en avant-première sur Salto. Hélène Segarra souffre d'une névrite optique, atteinte neurologique causée par une inflammation du nerf optique, due à une maladie auto-immune. Elle est donc contrainte de suivre un traitement lourd avec de la cortisone, un médicament qui peut avoir une incidence sur l'apparence physique. Ce mot qui la ronge entraîne bien entendu des troubles de la vision. Comme le fait de ne pas voir en 3D comme elle l'a confiée lors du deuxième prime d'incroyable talent. Une prestation magique lors de ce tournage, Sugar Sammy, Eric Antoine, Marianne James et Hélène Segarra ont notamment fait face à un jeune femme déguisé en astronaute qui propose avec d'autres personnes un anti-gravity show, le nom de la compagnie. Autour d'elle évolue des décors impressionnants sur fond noir dans lesquels elle se met en scène tantôt les pieds au sol, tantôt suspendus dans les airs. Le public a ainsi l'impression d'être dans une sorte de déco en 3D. C'est génial, c'est bien fait, a lancé Marianne James au cours de la prestation. Elle n'est pas la seule à avoir été impressionnée par cette pratique complexe. J'ai eu l'impression d'entrer dans la Playstation 12, le truc qui n'existe pas encore, a confié le magicien et humoriste. Et Hélène Segarra d'enchaîner, je suis d'accord avec mon ami. Ce que je dois dire, si est-il qu'un dehors du mapping qui est sublimissime et tout le travail qui est fait, ce qui m'a vraiment bluffé si est-il aussi la façon dont vous vous mouvez et vous déplacez. Pour un spectacle il y a très longtemps, j'étais harnaché car j'étais pendu tous les soirs comme une Esmeralda. Et en étant harnaché à 11 mètres, je n'ai jamais réussi à me mouvoir à un dixième de ce que vous bougez. Si est-il incroyable. J'en ai pris plein les mirettes. Et ces mirettes, elle avait l'impression durant le temps d'une prestation qu'elle n'était plus rongée par sa névrite optique. Moi ça fait quelque temps, avec mes yeux, que je n'aille plus la 3D. Et là, l'espace d'un instant, j'ai eu l'impression que je l'avais retrouvé. Donc pour ce cadeau, merci, a-t-elle conclu. Mais sa maladie était malheureusement toujours présente, une souffrance évoquée par la présentatrice Karine Lemarchand lors du lancement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501